... Au cours de cette formation, nous allons apprendre comment envoyer un classeur Excel automatiquement par mail. Cette formation dure environ 30 minutes. Au sommaire, nous verrons comment saisir en langage VBA le programme d'automatisation de la tâche, puis nous allons créer un bouton actif pour envoyer ce classeur par mail. Enfin, nous finirons par lier ce bouton à l'action d'envoyer, c'est-à-dire le lier au programme d'automatisation de la tâche. A quoi peut servir cette activité ? Nous sommes amenés, parfois, du moins dans certaines fonctions professionnelles, à mettre à jour des tableaux Excel, à devoir changer leur contenu, du moins leurs résultats, qu'ils soient au jour, à la semaine ou au mois, pour les envoyer de façon répétitive à un ou plusieurs destinataires. Le but est donc de gagner du temps. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai pris comme exemple un tableau qui est issu des modèles d'Excel, version 2010, intitulé « Gestionnaire de factures ». A partir de ce tableau, dont nous préciserons que le contenu ne nous intéresse pas, nous allons appliquer sur cet espace, un bouton envoyé, qui sera lié par la suite à un programme que nous aurons saisi au préalable, en langage VBA, qui est donc le langage utilisé par la plupart des logiciels issus de la suite Office. Ce bouton donc sera lié à ce programme, et lors d'un clic, une fois que le tableau aura été mis à jour, il sera envoyé automatiquement par mail. Avant de commencer, il est intéressant de savoir qu'Excel 2010 possède son propre outil d'envoi de fichiers automatisés. Pour vous le présenter en quelques mots, nous allons nous rendre sur l'onglet « Fichiers » tout en haut à gauche, puis nous allons aller à la ligne « Enregistrer et envoyer ». A partir de là, diverses propositions s'offrent à nous. Nous allons sur la ligne « Envoyer à l'aide de la messagerie » cliquer à droite dans « Envoyer en tant que pièce jointe ». A partir de là, votre client de messagerie s'ouvre automatiquement. Pour ma part, j'utilise Microsoft Outlook, qui fait partie bien entendu de la suite Office, et nous constatons que la pièce jointe est déjà insérée dans le mail. Il ne reste plus qu'à saisir le ou les destinataires, d'insérer également, pourquoi pas, des destinataires en copie, également en copie cachée. Je n'ai plus qu'à saisir mon mail, et terminer en envoyant. Nous allons commencer par préparer l'interface du logiciel Excel. Il s'avère que chez certains d'entre vous, tous les onglets ne soient pas visibles, notamment l'onglet « Développeur » avec lequel nous allons travailler. Si c'est votre cas, pour le faire apparaître, nous allons nous rendre sur l'onglet « Fichier », à la ligne « Options », et sur la fenêtre qui s'ouvre, nous allons cliquer sur « Personnaliser le ruban ». Nous allons nous rendre sur la droite, sur la colonne « Onglets principaux ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'activer sur la proposition du menu déroulant. Et nous allons nous rendre sur la ligne « Développeur » qu'il faudra activer avec une coche. Une fois que c'est activé, on valide avec « OK ». Et logiquement, l'onglet « Développeur » vient s'afficher sur la barre des onglets. Une fois que l'onglet « Développeur » est actif, nous allons pouvoir ouvrir la console VBA, ou « Visual Basic ». Dans cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, nous allons dans un premier temps demander à Excel de pouvoir faire le lien entre le programme que nous allons développer et la notion d'envoi de mail automatique. Nous allons donc sur l'onglet « Outils » à la ligne « Références ». Et à partir de là, une nouvelle fenêtre appelée « Références VBA Project » s'ouvre. Nous pouvons constater que sur cette nouvelle fenêtre, certaines lignes sont cochées et d'autres pas. Nous allons nous intéresser à la ligne « Microsoft Excel 14.0 Object Library ». Si cette dernière n'est pas cochée, il faudra aller la chercher sur la liste qui est en ordre alphabétique, à la lettre « M » « Microsoft Excel ». Et une fois qu'elle est trouvée, de la cocher et de valider par « OK ». Nous pourrons ensuite commencer à coder. Toujours depuis la console VBA, nous allons repérer la ligne correspondante au fichier sur lequel nous travaillons. Ici, il s'agit donc de VBA Project, gestionnaire facture.xls. A partir de là, nous allons créer un nouveau module. Avec un clic droit, dans « Insertion », « Module ». Un nouveau module s'ouvre, qui est encore vide et que nous allons enfin coder. Nous allons commencer par attribuer un nom à cette macro, grâce à la procédure « SUB » qui est de la syntaxe propre à VBA. Nous intitulons donc cette macro « Envoie Classeur ». Vous pouvez constater que « Classeur » est écrit avec une majuscule. C'est ce qui permet à la syntaxe de pouvoir être comprise. Le nom, une fois attribué, vous appuyez sur « Entrée ». Automatiquement, une double parenthèse se trouve à la fin du nom attribué. C'est une tâche automatique du programme. Et cette procédure se termine par « End SUB ». Ce qui signifie que nous allons saisir toute la macro, nous allons la saisir entre ces deux lignes. Nous écrivons ensuite que ce fichier sera reconnu tel une variable. Pour cela, nous insérons à la ligne suivante « DIM » « Fichier as variante » en anglais, toujours. Vous voyez qu'il le propose. On valide la proposition inscrite sur ce petit menu déroulant par « Entrée ». Et ensuite, pour la suite de cette macro, je vais vous indiquer pour chaque ligne, sous forme de commentaire. Donc un commentaire en VBA s'écrit toujours entre deux apostrophes, tel que ceci. On voit aussi qu'à partir de la ligne suivante, le programme ouvre une fenêtre où l'on va sélectionner le fichier. Et on termine par l'apostrophe. Pour cela, la ligne de commande, c'est « Fichier », donc toujours avec une majuscule. Ce fichier, bien entendu, c'est celui que nous avons indiqué ici un peu plus haut, qui est donc une variable. « Fichier égale », avec un espace « Application », « Application », « Point », « Get », « Open », toujours des majuscules comme on peut le voir, « FileName ». Il nous le propose, donc on peut valider par « Entrée ». Et entre parenthèses, à la suite, on indique tous les fichiers, c'est-à-dire toutes les natures de fichiers que la boîte de dialogue qui va s'ouvrir va vous proposer. Donc, pour cela, entre guillemets cette fois, « Tous les fichiers ». Et pour indiquer que c'est effectivement tous les fichiers, on termine cette ligne par « Etoile ». « Point » « Etoile ». On ferme la parenthèse. On met une virgule. On continue par « Etoile ». « Point » « Etoile ». Et on ferme les guillemets, pardon, et on ferme la parenthèse. On peut sauter une ligne. Et on indique donc à la suite « MSG » de message « Box » de boîte, donc plus loin « Fichier ». On saute une ligne pour indiquer le commentaire suivant. Ici, on demande d'utiliser « Outlook » comme « Client de messagerie ». On termine avec l'apostrophe. Pour cela, on insère donc « Dim » une fois de plus « Ma messagerie » as object. Alors, c'est séparé, bien entendu. Il nous le propose, on peut l'accepter. A la ligne suivante, « Dim » mon message « As object » toujours. A la ligne suivante, on indique « Set » « Ma messagerie » « Ma messagerie » « Espace » « Égal » « Espace » « Create » « Object » « Et entre parenthèses, on précise que c'est « Microsoft Outlook ». Donc, entre parenthèses « Outlook » « Application » « Application » « On ferme les guillemets » « On ferme la parenthèse » « Ligne suivante » « Set » « Mon message » « Est égal » « Toujours avec des espaces » « Ma messagerie « Ma messagerie » « Ma messagerie » « Create » « Item » « Entre parenthèses » « Zéro » « Voilà. » On saute une ligne, on saute une ligne pour entrer dans les caractéristiques du mail. Donc, ici, nous définissons les champs du mail. On ferme, on ferme l'apostrophe. Donc, un autre commentaire, comme on peut le voir, il s'indique en vert. Entre guillemets, ça c'est pour voir par la suite. Il faut indiquer les adresses mail. On ferme l'apostrophe. Donc, mon message, qui est donc la partie où l'on va mettre l'adresse email, avec « .tout », donc c'est le destinataire, égal, et c'est ici que, entre guillemets, on insère, par exemple, pour ma part, je vais mettre une adresse mail qui m'appartient. Donc, c'est icorweb71 arrobas gmail .com et je termine par les guillemets. voilà, je peux, si je veux, insérer des personnes en copie, des personnes en copie cachée. Exemple, par exemple, je vais m'envoyer un message en copie également. Donc, mon message .tout espace égal entre guillemets Je vais mettre une autre adresse titoc71 arrobas pardon, arrobas hotmail .fr Je ferme les guillemets Éventuellement, on peut mettre à la suite pour vous montrer mon message .c voilà, .c .c est égal à donc ouverture des guillemets Petite erreur, je vais prendre cette adresse que je vais glisser juste en dessous à l'intérieur des guillemets Celle-ci qui est un destinataire classique on va la supprimer Donc voilà, nous avons en copie et nous avons également la ligne mon message .c c i égal toujours avec des espaces et une adresse quelconque adresse arrobas je ne sais pas hotmail on va mettre par exemple .fr voilà donc celle-ci je la mets entre apostrophe afin qu'elle soit considérée plus comme un commentaire que comme une adresse mais c'est pour vous expliquer que chaque champ peut être donc défini à travers un tout un cc ou un cci donc adressé à adressé en copie carbone ou adressé en copie carbone caché à partir de maintenant nous allons nous intéresser à la rédaction et au contenu du mail donc en commentaire ici nous commençons la rédaction du mail à la ligne en dessous mon message .attachement .attachement .add de rajouter fichier donc on revient à notre variable fichier ici en commentaire sujet du mail donc mon message égal on va l'appeler donc toujours entre guillemets test envoi pj donc pièce jointe par depuis Excel 2010 on ferme les guillemets nous allons nous intéresser ensuite au corps du mail donc corps du mail toujours en commentaire et à la ligne en dessous donc au niveau du contenu donc contenu égal on va dire par exemple un mail qui commence classiquement par bonjour virgule on ferme les guillemets pour donc effectuer des sauts de ligne puisqu'un programme ne sait pas faire des sauts de ligne sinon on ne lui indique pas on va préciser à chaque ligne donc un saut de ligne pour qu'il n'écrive pas tout à la suite alors pour préciser le saut de ligne on est toujours sur contenu égal contenu on va rajouter un et commercial suivi de CHR on peut dire que c'est le chariot de l'ancienne machine à écrire et entre parenthèses il faut intégrer des chiffres des nombres que que traduit donc VBA donc 10 encore un et commercial espace encore entre parenthèses on rajoute cette fois 13 on va à la ligne donc on va préciser quand même que en commentaire que les caractères c'est pour vous c'est pour avoir l'indication inscrite en termes de en tant que commentaire sur le programme lui-même donc les caractères CH indique un saut de ligne on ferme le commentaire bien entendu après bonjour il y a un texte contenu égal contenu avec un et commercial et entre guillemets par exemple veuillez trouver en pièce jointe le fichier Excel ferme les guillemets on peut à la ligne du coup avec un et commercial rajouter CHR entre parenthèses 10 on ferme la parenthèse et CHR entre parenthèses 13 voilà ici entendu alors ici on précise que c'est bien CHR histoire de ne pas commettre d'erreur donc contenu égal contenu et commercial veuillez trouver en pièce jointe le fichier Excel etc etc on va à la ligne alors il y aurait un petit problème que nous allons résoudre par la suite une fois que nous allons compiler le programme donc contenu égal contenu et commercial cordialement par exemple bien entendu ne pas oublier les guillemets hop et commercial donc CHR entre parenthèses enfin la parenthèse et commercial c'est sûrement ça c'est sûrement ça qu'on a oublié sur la ligne de dessus CHR entre parenthèses 13 on va en profiter pour ajouter un et commercial ici voilà c'est revenu à la normale on saute une ligne pour éventuellement une signature donc contenu égal contenu et commercial et on peut terminer par exemple par service client pourquoi pas on ferme les guillemets et on termine par mon message petite précision si vous avez un texte un peu plus important bien entendu à chaque fois vous recommencez la procédure contenu égal contenu et commercial entre guillemets votre texte en fonction du nombre de lignes ou en fonction plutôt des lignes sur lesquelles vous voulez le rédiger et toujours suivi en fin de ligne par le et commercial chariot 10 et chariot 13 nous terminons donc par mon message .body égal contenu entre guillemets je reviens deux secondes sur un commentaire que j'ai indiqué tout à l'heure où j'ai commis une petite erreur c'est le retour chariot c'est bien chr et pas ch donc qu'est-ce que nous reste-t-il à faire à provoquer l'envoi du message réinitialiser la messagerie et de faire apparaître une fenêtre qui nous indique que le mail a bien été envoyé concernant donc l'envoi du message petit commentaire à partir d'ici on provoque l'envoi du message du mail et de sa pièce jointe on termine avec l'apostrophe donc la ligne de commande c'est mon message .send qui en anglais veut dire envoyer ensuite on demande au programme de se réinitialiser afin qu'il ne tourne pas en boucle donc réinitialisation de la messagerie on termine avec l'apostrophe set ma messagerie égale toujours avec des espaces nothing qui veut dire en anglais rien pour terminer on indique donc toujours en commentaire une boîte de dialogue donc boîte de dialogue qui confirme l'envoi du message et de sa pièce jointe la ligne de commande est la suivante msgbox donc msgbox c'est bien une boîte de dialogue qui s'ouvre entre guillemets le message qui sera indiqué sur cette boîte de dialogue par exemple pourrait être votre mail a bien été envoyé on termine par des guillemets et le programme est terminé nous allons finalement vérifier si ce programme se déroule correctement pour cela nous allons nous rendre sur la barre d'outils et cliquer sur le bouton play petite flèche allant vers la droite de couleur verte à partir de ce moment là une première boîte de dialogue s'ouvre sur laquelle nous allons choisir le fichier concerné donc pour nous il s'agit du gestionnaire facture.xls que nous ouvrons une deuxième boîte de dialogue confirme bien la sélection de ce fichier donc gestionnaire facture.xls nous validons une deuxième fois et nous validons une troisième fois grâce à la boîte de dialogue qui indique que le mail a bien été envoyé nous allons nous rendre ensuite sur notre client de messagerie afin de vérifier si le mail a bien été réceptionné rendons-nous maintenant sur notre boîte mail pour constater si nous avons bien reçu le mail sur nos deux adresses sur la première adresse nous constatons qu'il est bien arrivé et sur la deuxième également qui se trouve ici le mail est bien arrivé par contre sur les deux mails on peut voir que le contenu ou que le corps du mail n'est pas celui que nous avons rédigé nous allons donc immédiatement remédier à ce problème puisqu'une erreur s'est glissée dans le corps du mail nous allons nous rendre immédiatement et ce grâce aux commentaires en vert qui permettent de retrouver rapidement le bloc de code auquel on souhaite s'intéresser donc ici c'est celui-ci puisque le contenu n'apparaissait pas nous constatons déjà d'une part que la console n'a signalé aucune erreur donc c'est plutôt une erreur inconnue on va dire à la console au programme et je constate en fait que l'erreur provient d'ici sur ce terme contenu qui ne doit pas être entre guillemets dans ce cas j'efface les guillemets et je vérifie immédiatement si le code fonctionne correctement donc nous exécutons une nouvelle fois la première boîte de dialogue s'ouvre pour choisir et ouvrir le fichier que nous souhaitons nous validons donc ce choix de fichier et nous vérifions que le mail a bien été envoyé grâce à la boîte de dialogue nous validons par ok et nous allons donc vérifier immédiatement sur notre client de messagerie si le mail arrive parfois il met un petit peu de temps donc nous allons voir si voilà premièrement sur la première adresse donc le mail est bien arrivé avec le bon texte la pièce jointe et bien entendu le corps du mail on peut constater qu'ici nous avons une copie qui est destinée à un autre destinataire donc pour vérifier on peut bien entendu directement en cliquant sur le fichier voir que c'est le fichier correct c'est à dire gestionnaire de facture qui est bien arrivé on fait la même vérification sur la deuxième adresse qui était en copie que voici et nous constatons de la même façon que le mail a bien été reçu avec sa pièce jointe que nous pouvons afficher ainsi que son texte donc le contenu bonjour vous voyez trouver en pièce jointe le fichier Excel cordialement le service client maintenant que nous savons que notre programme fonctionne correctement nous allons pouvoir continuer en insérant un bouton cette fois-ci qui permettra donc l'envoi de l'email c'est à dire l'exécution du programme que nous avons écrit auparavant pour cela toujours depuis l'onglet développeur nous allons diriger et cliquer sur le bouton insérer et choisir le premier bouton en haut à gauche qui est un bouton de contrôle de formulaire à ce moment-là on peut constater que la souris se transforme en croix comme sur un logiciel de dessin nous allons donc faire le tracé du bouton du moins de sa forme plus ou moins définitive que nous pourrons retravailler par la suite et lorsque nous relâchons le bouton nous avons une nouvelle boîte de dialogue intitulée affecter une macro nous pouvons constater également que sous la liste des macros il n'y en a qu'une c'est envoie classeur c'est bien entendu celle que nous avons créée tout à l'heure nous la sélectionnons en précisant et en faisant attention que sur le menu déroulant on ait bien ce classeur qui soit indiqué c'est à dire que si on était sur gestionnaire de facture cette commande enverrait uniquement ce premier onglet gestionnaire de facture et non pas le classeur entier c'est au cas où on ajouterait par la suite des onglets supplémentaires donc faisons bien attention à ce que ce classeur soit activé envoie classeur on valide et le bouton est créé nous allons bien entendu pouvoir changer le texte de ce bouton pour cela nous sélectionnons nous supprimons le texte déjà inscrit à l'intérieur et nous pouvons mettre notre texte comme par exemple envoyer mail nous pouvons régler la taille du bouton on va laisser à peu près cette taille là mais nous allons re sélectionner le texte afin de pouvoir modifier la taille éventuellement la police nous faisons un clic droit sur le bouton en ayant sélectionné le texte nous allons dans format de contrôle à partir de là donc nous pouvons modifier les styles la police et la taille pour ma part je vais prendre une police de 14 préciser que cette police va être en gras afin de donner une visibilité plus importante je valide par ok et nous constatons donc que le texte a grandi et c'est mis en gras maintenant que le bouton est construit et qu'il est lié au programme que nous avons développé tout à l'heure nous allons tout simplement le tester donc pour cela une fois que vous avez saisi la mise à jour de votre tableau nous allons appuyer tout simplement sur envoyer mail comme convenu nous avons la fenêtre de dialogue qui s'ouvre pour aller chercher bien entendu le fichier concerné ici gestionnaire de facture que l'on ouvre on confirme bien entendu que c'est le bon fichier gestionnaire de facture .xls et le programme nous valide comme quoi le mail a bien été envoyé nous validons nous allons maintenant nous rendre sur le client de messagerie faire un état des envois de la réception d'outlook pour voir si tout ceci fonctionne bien alors comme on a vu tout à l'heure ça met un certain temps donc là je suis sur l'une des premières boîtes de réception je vais aller sur la deuxième boîte de réception pour voir si effectivement elle est arrivée voilà donc nous avons bien le test envoi pj depuis excel 2010 que je viens de faire à l'instant avec le contenu le fichier en pièce jointe là nous avons l'objet du mail et les adresses en destinataire et en copie nous vérifions également sur la deuxième boîte de réception qui n'est toujours pas arrivé apparemment ça a dû se croiser voilà c'est arrivé nous vérifions c'est bien le même texte donc avec le le corps du mail la pièce jointe l'objet du mail et les destinataires en copie et en destinataire principal voilà donc nous avons vu comment premièrement développer un programme qui nous permet d'envoyer automatiquement un email à un ou plusieurs destinataires nous avons ensuite mis en place sur ce même fichier un bouton que nous avons lié à ce programme afin de pouvoir envoyer automatiquement ce mail je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour un prochain tutoriel et à très bientôt et à très bientôt